La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. La 119e Assemblée Générale de l'ONU, le point de presse sur la gestion de Macky Selle, entre autres sujets, sont exploités par les journaux de ce vendredi. Rémi Quotidion nous informe que le président Manu Diop est accueilli à New York par ses partenaires américains. En marge de la 119e Assemblée Générale de l'ONU, le président du MEDES et du groupe Promo Consulting a calé plusieurs audiences et séances de travail avec les plus hautes autorités du quota mondial, aussi bien politique, économique et des leaders d'opinion présents à New York, le pari de l'action En Marche. Et le même journal ne parle de la situation du pays. Sonko dévoile les chiffres du mal. Il estime que nous étions loin d'imaginer que les choses étaient aussi catastrophiques. Il ajoute en disant que Macky Selle et ses ministres ont menti au Sénégalais et aux partenaires. La dette de l'État est de 15 664 milliards, soit 83,7% du PIB, alors qu'elle était annoncée à 113,6% du PIB et 8 points de presse sur la gestion de Macky. La DPG de Sonko, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion, un sale déballage sur la gouvernance passée, le sort de certains proches du premier ministre en question. Dans le Quotidion, situation catastrophique et tronquée des finances publiques, l'ancien régime à la barre. Plus de 2 500 milliards utilisés sans que le trésor public ne soit au courant qu'au moment de l'effectivité. Un surfinancement de 605 milliards pour payer des dépenses non budgétisées. Gestion du pays par le régime de Macky Selle. Grave accusation de Sonko, nous dit enquête. Le gouvernement parle d'une falsification des indicateurs économiques. Plus de 600 milliards de surfinancements utilisés est contraire aux règles. Etat des lieux donc de la situation du pays. Sonko, Mouimaki, Ahmadouba, Abdoulaye Daudiallo et Moustapha Ba, selon les échos. Le premier ministre annonce des poursuites judiciaires contre eux. Dettes, déficits, entre autres. Ils ont menti au pays et aux partenaires, renseigne ce journal. L'observateur abonde dans le même sens. Dettes, inflation, croissance, entre autres. Selle Mackyège titre nos confrères du groupe Futur Média. Les faux chiffres de l'ancien régime, les doutes des économistes et le niveau de risque sur l'environnement des affaires. Gestion des finances publiques, son co-sort, le livre noir de Macky, nous dit Walfe Quotidion. Le président Selle, Ahmadouba, Abdoulaye Daudiallo et Moustapha Ba dans le viseur. Le gouvernement presse donc l'état des finances publiques. Le soleil titre encarnage organisé, dette, déficit budgétaire, croissance. Les écultures publiques ont été falsifiées, selon le premier ministre Ousmane Sanko, en endettement de l'état central de 15 600 milliards de francs CFA en fin 2023 au lieu des 13 700 milliards annoncés. Réumpuple est parti à la découverte du picturisme en votant d'engagement. Vivre pour peindre ou peindre pour vivre, la dualité perd son sens conflictuel dans la conception picturale de Ludovic cité. Entre votre invité Pupol et la peinture, l'idylle est loin d'un feeling mendant. C'est un amour d'enfance qui a mûri avec l'âge. En sport record pour terminer, Lazio Bouladia en verve. Il estime qu'il a travaillé dur. Et celui Pro League, Al-Nasr Al-Uerda, 15h20. Sadio Mani pour enchaîner. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.